La princesse Diana a prédit sa propre mort dans une lettre obsédante écrite avant l'accident de voiture mortelle à Paris, mais le document a été gardé secret jusqu'à 6 ans après l'enquête policière initiale et a été décrit comme un changeur de jeu complet par le journaliste royal Duncan Larcombe, cela fait presque 25 ans que Diana, princesse de Galles est décédée dans un accident de voiture à Paris. La princesse voyageait de LHO avec son compagnon Dodi Al-Fayed lorsque leur chauffeur, Henry Paul, a perdu le contrôle du véhicule à grande vitesse et cesse d'écraser dans le tunnel de l'Alma. Diana, Dodi et Monsieur Paul sont tous morts des suites de blessures subies lors de l'accident, le garde du corps de la princesse, Trevor Reyes Jones, était le seul survivant. Un nouveau documentaire de Chanel 4 se penche sur les deux enquêtes policières sur la mort de Diana, l'enquête initiale de la police française en 1999 et à l'enquête de la police métropolitaine 9 ans plus tard. Les deux enquêtes ont été confrontées au défi supplémentaire de démanteler les théories du complot entourant l'incident tragique. Et bien qu'il ait été jugé accidentel par les deux enquêtes, d'autres théories sur ce qui s'est passé lors de cette soirée fatidique circulent toujours. Beaucoup croient encore que l'accident n'était pas un accident et la question de savoir qui est à blâmer demeure. Cette suspicion a été exacerbée lorsqu'une lettre effrayante, écrite par Diana dix mois avant sa mort, a été publiée dans un journal national. En octobre 2003, quatre ans après la clôture de l'affaire française, le Daily Mirror a publié une photographie de la note. Il disait « Je suis assis ici à mon bureau aujourd'hui en octobre. Impatient que quelqu'un me serre dans ses bras et m'encourage à rester fort et à garder la tête haute. » Cette phase particulière de ma vie est la plus dangereuse. X prévoit un accident dans ma voiture, une panne de frein et une grave blessure à la tête afin de préparer le chemin pour que Charles se marie. J'ai été battu, meurtri et abusé mentalement par un système depuis 15 ans maintenant, mais je ne ressens aucun ressentiment. Je suis fort à l'intérieur et c'est peut-être un problème pour mes ennemis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501